Bonsoir, quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune donc, en écoutant la radio mes parents ont foncé tout d'un coup vers, le supermarché ça n'existait pas encore, ça allait arriver, mais vers l'épicier et on a commencé à stocker du sucre, de la farine, du café, du chocolat, des toilettes, plein de choses. Les gens qui ont vécu cette période là diront, ben chez moi aussi. Et pourquoi on avait ça ? C'était la radio, et la radio disait que les russes allaient nous enlever. Et évidemment, mes parents qui avaient vécu il y a 45, faisaient des provisions, et on avait manqué d'à peu près tout, donc on faisait plein de provisions, de sorte que dans les caves et dans les armoires de la maison, il y avait des boîtes et des boîtes et des boîtes, et on faisait manger parce que les russes n'étaient pas venus. Et on vivait dans ce climat de terreur, de guerre froide, et ça a été illustré par le ministre belge des affaires étrangères, Paul Arispa, qui a fait un jour à l'ONU un discours célèbre intitulé « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur » et il s'adressait à l'ambassadeur russe à l'ONU et il n'arrêtait pas de dire pourquoi il avait peur, et que vraiment il fallait rassurer mes parents et tous les parents de Belgique et d'Europe. Des années après, en étudiant ce genre de choses, je suis tombé sur des documents déclassifiés du Pentagone et des services propagandes des États-Unis, qui disaient clairement « Voilà, la menace soviétique n'a jamais existé, ils n'ont jamais eu l'idée ni la possibilité de nous envahir, mais c'est ce qu'on a raconté aux gens ». Donc, pourquoi on a fait livre à mes parents et à ceux de toute cette génération dans la terreur ? C'est qu'il y avait un projet derrière, et on a présenté l'OTAN comme la riposte, je le disais, à la menace de l'Union soviétique, qui était en train de s'organiser, et on disait qu'il y avait toute une série de pays en Europe de l'Est qui étaient prêts à nous envahir. Mais en réalité, contrairement à la propagande officielle, c'est d'abord l'OTAN qui a été créée par les États-Unis, et ensuite les pays de l'Est qui se sont organisés avec ce qu'on appelait le pacte de Varsovie pour résister, parce que la vraie menace était celle des États-Unis. Il faut rappeler que les États-Unis ont lancé la bombe atomique sur le Japon alors que ce n'était absolument pas nécessaire, qu'il y a eu des menaces très sérieuses d'utiliser la bombe atomique contre la Russie et surtout contre la Chine pour empêcher les luttes de libération. Et donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et au niveau de la propagande, il fallait absolument expliquer aux gens qu'on était dans le travail de protéger les populations civiles contre les méchants communistes qui allaient nous envahir. Ça, c'est le contexte de la création de l'OTAN. Quand vous lisez les statuts, c'est effectivement très beau. C'est une organisation pour la protection des populations européennes contre une invasie. Alors, puisque l'OTAN existe toujours et que l'Union soviétique n'existe plus et qu'il n'y a plus de méchants communistes au pouvoir en Russie, pourquoi l'OTAN existe toujours ? Parce que la soi-disant a été créée par rapport à la menace, pourquoi elle existe toujours ? Et ça, pour le saisir, il faut avancer un peu dans le temps. En 1989, l'Union soviétique voit les différents pays de l'Est passer à l'Ouest, passer au capitalisme. Et puis, la contestation se développe en Russie aussi, l'URSS. Et il y a une rencontre très importante entre James Baker, qui est alors le ministre des Affaires étrangères de Bush, père, et Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste. Et on pousse Gorbatchev à laisser tomber les pays socialistes de l'Est. Et il en a envie, mais il dit, oui, mais j'ai pas envie d'avoir l'OTAN à ma frontière, à la frontière de ce qu'il y a encore de l'Union soviétique à ce moment-là. Et James Baker lui dit, solennellement, nous n'allons pas avancer d'un mètre. L'OTAN ne va pas venir se rapprocher de la Russie. Et le lendemain, ça commence, en fait. Gorbatchev, naïf ou autre chose, laisse tout tomber. Et l'OTAN commence son encerclement. Et à partir de 1989, on a une action sur plusieurs plans. Et il s'agit en fait d'encercler, non plus l'Union soviétique, mais même la Russie, puisqu'on a fait éclater l'URSS. Il s'agit vraiment de l'encercler. Et pour ça, de lui couper ses accès à la mer et ses possibilités de riposter à la flotte des États-Unis, qui est un élément essentiel pour la suprématie mondiale des États-Unis. Dans ce contexte-là, l'affaire de la Yougoslawie, que j'ai étudiée de près, en m'y rendant à plusieurs reprises, et en allant, en compagnie d'une délégation d'une quinzaine de Belges, d'ailleurs, sous les bombes de l'OTAN en été 1989, la Yougoslawie a été le grand détonateur pour installer l'OTAN, changer le rapport de force en Europe et continuer l'encerclement de la Russie. Pourquoi est-ce qu'il fallait installer l'OTAN en gendarme de l'Europe ? Et pourquoi on avait besoin d'une guerre sur le territoire européen ? En fait, pour le comprendre, il faut évoquer la stratégie fondamentale des États-Unis dans la période 1945 jusqu'à, en tout cas, jusqu'à Trump, et peut-être après, avec lui, on verra. Et cette stratégie a été résumée par Zbigniew Brzezinski dans son livre « Le Grand Chaiseport », « Le Grand Échiquier », où il explique qu'en substance, l'Eurasie, c'est-à-dire l'ensemble Europe-Asie, ça, c'est la zone stratégique du monde la plus importante. C'est là qu'il y a les ressources, c'est là qu'il y a la plus grande production économique, c'est là qu'il y a la plus grande population, et c'est un continent sur lequel les États-Unis ne sont pas, ils sont très loin. Voilà. Donc, Brzezinski explique « Si vous voulez contrôler le monde, il faut contrôler l'Eurasie, et comment faire ? » Il explique dans ce livre, comme Brzezinski n'est plus aux affaires, il parle très brutalement, pour situer un peu Brzezinski, c'est l'homme qui a envoyé Ben Laden et le terrorisme islamiste en Afghanistan pour renverser le gouvernement de gauche et attirer l'Union soviétique dans un piège qui a parfaitement fonctionné, et il en est très fier, malgré ce qu'est devenu ce terrorisme islamiste comme chacun sait. Et donc, Brzezinski explique à l'époque qu'il faut absolument empêcher une alliance sur le continent euro-asiatique entre les grandes puissances, la Russie, l'Iran et la Chine, qui sont les grandes puissances de l'Asie, et la possibilité que l'Allemagne ait une alliance avec la Russie, et donc que le continent euro-asiatique échappe à la domination des États-Unis. Et donc, comme c'est plus difficile d'attaquer la Chine et la Russie, les États-Unis ont commencé par renforcer leur emprise sur l'Europe, et à la suite de l'Allemagne, qui avait d'abord excité le conflit, les États-Unis ont fait en sorte que la guerre dure longtemps en Yougoslavie. Il y avait des négociations de paix, une solution était en vue pour arrêter la guerre civile, et les États-Unis, comme je l'ai expliqué dans le livre « Poker Manteur », ont fait en sorte que le président de Bosnie, Zedbegovic, ne signe pas, que la guerre dure longtemps, et que eux puissent installer l'OTAN en gendarme du continent européen. Dans cette comédie, un rôle assez triste a été joué par Willy Classe, qui a été longtemps notre ministre des Affaires étrangères, qui était secrétaire général de l'OTAN, et tout le travail a consisté à mettre de côté l'ONU, qui est normalement l'organe international où on doit se régler les conflits. Et la charte de l'ONU dit très clairement qu'il est interdit de recourir à la guerre, sauf si son territoire est envahi, et que la guerre dite préventive ou la guerre dite humanitaire, c'est complètement illégal. Chose que pourtant les États-Unis et leurs alliés dans la Belgique ont faite. Et Willy Classe a effectivement joué un rôle assez dégoûtant dans la liquidation de ce qui avait été acquis après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, la guerre a été tellement horrible que tout le monde se rend compte qu'il faut changer les lois, qu'il faut adopter des principes du droit international, que la guerre doit être illégale, et qu'il doit y avoir des procédures de négociation et de conciliation. C'est clairement écrit dans la charte de l'ONU. La guerre est le crime suprême. Nos gouvernements ont commis les crimes suprêmes en refusant une solution pacifique au conflit qu'ils avaient eux-mêmes exacerbé en Yougoslavie et en faisant en sorte d'avoir une intervention militaire pour que l'OTAN puisse se faire là. D'ailleurs, ils en étaient très conscients puisqu'après Classe, on a eu l'Espagnol Javier Solana qui a déclaré à la fin de la guerre de Bosnie, qui s'achève donc en 1995, que l'expérience que nous avons acquise en Bosnie va servir de modèle pour les futures opérations de l'OTAN. Donc, ils savent déjà que c'est une répétition, qu'ils se sont fait la main. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de naïveté, particulièrement à gauche, sur ces projets de l'OTAN. Mais quand on analysait bien les documents et les études stratégiques qui ne sont pas secrètes, il ne s'agit pas d'aller fouiller le poubelle comme au Watergate, ce sont des choses qui sont dans les revues d'études stratégiques aux États-Unis, en Allemagne, en France. Quand ils parlent entre eux, ils disent les choses brutalement. Et justement, là, trois conseillers de l'armée des États-Unis écrivent en septembre 1993 que l'OTAN doit absolument sortir de sa zone, sinon il va sortir de son boulot. NATO must go out of its area or go out of business. Ça veut dire que l'OTAN n'est effectivement plus nécessaire et que si on veut le maintenir, il y a de gros intérêts là-derrière, il faut alors une bonne guerre et de nouveaux ennemis. Et les raisons de cette guerre en Igo-Slavie ne sont pas du tout celles qui sont sorties à la télévision où on parle pour le peuple, mais sont celles que Bill Clinton avait dit lui-même à un moment donné. Si nous voulons des relations économiques solides, nous permettant de vendre dans le monde entier, il faut que l'Europe soit la clé. C'est de cela qu'il s'agit avec toute cette chose du Kosovo. Pour vendre dans le monde entier, l'Europe c'est la clé et c'est de cela qu'il s'agit avec toute cette chose, la thing of Kosovo. Plus clair encore, l'éditorialiste de New York Times disait pour que la globalisation marche, l'Amérique ne doit pas craindre d'agir comme la superpuissance omnipotente qu'elle est. La main invisible du marché ne fonctionnera jamais sans un point caché. McDonald's ne peut être prospère sans McDonald's Douglas, le constructeur de l'avion F-15. Donc la globalisation, ce n'est pas le marché libre, c'est les bombes pour imposer le marché dominé par les multinationales US. Tout cela a été emballé dans une propagande pour la guerre humanitaire ou en anglais Responsibility to Protect qui est un concept qui a été inventé, je crois, par Tony Blair, mais je peux me tromper, qui a été popularisé beaucoup en français par Bernard Kouchner, converti, passant directement du communisme au libéralisme le plus militariste. Et Bernard Kouchner a développé l'idée que quand un peuple souffre soit d'une agression d'un voisin, soit de violences commises par ses propres dirigeants, eh bien les pays occidentaux ont non seulement le droit mais le devoir d'aller protéger ce peuple. C'est-à-dire, c'est la guerre humanitaire. Et évidemment, c'est tout à fait par hasard si le slogan de la guerre humanitaire a été théorisé, diffusé, ressassé par, justement, l'éducation coloniale. Et quand on relit les anciens discours, toutes les invasions, toutes les guerres sont humanitaires. Il faut regarder ce que Léopold II ou l'Église catholique ou les colonialistes disaient à propos du Congo. C'était pour le bien des âmes des pauvres petits Congolais. C'était toujours humanitaire. Vous pouvez même lire les discours de Hitler. c'était aussi humanitaire pour protéger des populations. Donc, on est dans ce que j'ai appelé la propagande de guerre et qui se retrouve à propos de toutes ces guerres. Et on a maintenant, après la Yougoslavie, la recette a servi. Et effectivement, j'avais dans ce bouquin de poker menteur indiqué qu'après la Yougoslavie, le tour d'autres pays et d'autres continents allaient venir. Bon, il vous faudra de bons yeux ici, mais sinon, elle est là-bas à notre table. Et de la guerre de la Yougoslavie, j'avais dit aussi, où est-ce que l'OTAN se prépare à intervenir ? Il y a trois axes. D'abord, ce sera l'Ukraine, le Caucase, la Russie. Et on a eu effectivement des interventions Géorgie, Tchétchénie, Ukraine. Le deuxième axe, il y avait l'Algérie, toujours visée, et la zone Libye Moyen-Orient. C'est arrivé. Et le troisième axe, disais-je, c'est l'ensemble du tiers-monde. Et je n'étais pas sucé de ma plume, c'était uniquement tiré des propres analyses des conseillers de l'armée des États-Unis. Et donc, effectivement, l'OTAN, qui au départ, si vous vous souvenez, est une organisation pour défendre l'Europe contre les invasions, est devenue clairement une organisation pour attaquer. Et elle a fait une guerre offensive en Europe, la Yougoslavie, une guerre offensive en Asie, l'Afghanistan, une guerre offensive contre, en Afrique, la Libye, et elle a fait, pour être complète, des manœuvres militaires au large du Venezuela. Donc, on est vraiment dans le modèle du gendarme du monde, dans le bras armé de la globalisation, et je crois que c'est extrêmement important d'analyser l'histoire, d'étudier l'histoire dont on ne parle pas à l'école, dont on ne parle jamais à la télé, pour que les jeunes se rendent compte qu'effectivement, c'est toujours la même guerre qui continue, toujours avec la même propagande, toujours avec les mêmes intérêts, et qu'il est très important d'étudier tout ça, d'étudier les procédés de la propagande de guerre par lesquels on emballe un conflit qui, en réalité, est une guerre économique, comme toujours. Donc, je crois que ça, c'est la leçon fondamentale à tirer de toutes ces guerres, et je pense que nous devrons discuter surtout l'actualité de l'OTAN et à quoi ça sert maintenant, et je crois que ça, c'est vraiment fondamental de se rendre compte qu'on est là dans une guerre économique qui a fait énormément de victimes et qui est toujours préparée, conditionnée par une guerre médiatique, par une guerre de l'information, par une guerre contre les gens pour les manipuler. Je vous remercie. Les deux premières questions sont clairement très importantes puisque ça porte sur que faire et c'est ça qui doit nous préoccuper à fond. Ce n'est pas évident en Belgique et en Europe de militer contre la guerre. On a été des millions dans la rue contre la guerre en Irak et quelques dizaines contre la guerre en Libye ou en Syrie. Donc, il y a un mystère à éclaircir. Il y a un bilan à faire. Je pense qu'on a le problème d'une gauche molle qui est Vatenguer. La guerre contre la Yougoslavie a été vendue par Joska Fischer le ministre des Affaires étrangères qui dirigeait le parti des Verts en Allemagne. Il a fait ça très bien. On a eu comme Bendit aussi en Belgique en France pour vendre la guerre. Il est clair que la guerre rapporte beaucoup de choses à beaucoup de gens. Il y a de l'argent là-derrière. Quand on parle de lobbying, ce n'est pas de l'argent qui se perd pour tout le monde et il y a vraiment une gauche molle qui a réussi à faire passer l'idée de la droite que la guerre c'était la paix, que la guerre c'était pour préparer la paix, que la guerre était humanitaire et qu'il fallait réclamer la guerre. Ça c'est vraiment grave et on a un échec de la gauche radicale en Europe à démasquer ça et à faire comprendre que la guerre était non seulement quelque chose qui se passait là-bas au loin et qu'on ne comprenait pas très bien ou qu'on n'avait rien à voir parce qu'on avait des problèmes ici mais on a échoué afin de comprendre qu'en fait c'était une guerre contre les gens d'ici parce que quand on laisse les multinationales contrôler les matières premières de tous les pays du monde et la main d'oeuvre de tous les pays du monde ça veut dire qu'on va mettre les travailleurs en concurrence les uns contre les autres et quand on a Merkel qui se fait passer pour une unité humanitaire parce qu'elle accueille plein de Syriens et je ne sais pas quoi la réalité est que les services d'études du patronat allemand lui ont dit pour que l'économie allemande continue à tourner on a besoin de jeunes on a besoin d'immigrés on a besoin de gens qui sont très qualifiés on ne va pas payer leur formation qui a été faite là-bas et on va aller ici les amener et ça va faire baisser les salaires et les conditions de travail et donc on a un problème de la gauche radicale qui peut être tenté de dire oui la guerre c'est pas très marketing ça ne va pas très bien on ne va pas trop en parler on ne va parler que des problèmes qui sont chez nous et effectivement ça peut se trouver dans le syndicat ça peut se trouver en général et je vois un problème là-dedans comment on peut donner une prise de conscience et une éducation à ces travailleurs si on leur dit l'international on ne va pas trop s'en occuper on s'occupe seulement à l'intérieur de chez nous donc je crois que Marx et Engels avaient expliqué au milieu du 19ème siècle qu'il y avait à ce moment-là en Grande-Bretagne une très forte immigration irlandaise les irlandais avaient été alignés par l'occupation ils venaient travailler dans les usines anglaises et il y avait une concurrence terrible entre les ouvriers anglais et les ouvriers irlandais et beaucoup de méfiance et de division entretenus par le patronat et Marx et Engels avaient expliqué tant que le patron le prolétariat pardon anglais sera chauvin raciste envers les irlandais méprisant envers les irlandais et qui essaiera de défendre ses privilèges contre les nouveaux arrivants et aucune révolution n'est possible en Grande-Bretagne ça veut dire que l'intérêt du prolétariat du pays est justement de se former dans un esprit solidaire de lutter contre le racisme et évidemment de lutter contre les guerres contre les salles musulmans les bougnoules etc. donc je crois que c'est une erreur tactique si on ne fait pas le travail justement ici aussi en plus au coeur de l'OTAN d'éduquer par rapport à la guerre et par rapport au fait qu'elle est une agression ce que Ludo a dit je m'apprêtais à le dire quand il y a eu le 11 septembre Rumsfeld a dit je crois deux ou trois heures après est-ce que vous avez compris maintenant qu'il va falloir renforcer la défense des Etats-Unis veut dire le budget de la guerre et que le seul endroit où on peut le prendre c'est la sécurité sociale si on n'est pas capable d'expliquer ça dans des termes concrets reliés au quotidien des gens mais on ne va pas éduquer et la manière dont justement en face ils vont s'en sortir par rapport à l'agitation sociale ça va être de déclencher une bonne guerre de déclencher du chauvinisme et de ressouder la nation belge les ouvriers et le patronat ensemble contre le danger extérieur bien entendu les musulmans mais ça peut être Poutine ça peut être Chinois ça le danger ça s'invente ça se fabrique avec la propagande donc je crois qu'on a vraiment un problème à approfondir là pour répondre à la question comment établir un débat citoyen comment diminuer la peur que les citoyens comprennent de quoi il s'agit et qu'on ne va pas les envahir et que c'est une manière justement de les tromper je crois que la clé c'est l'information pour le débat et je voudrais demander s'il y a moyen de venir prendre ici ces cartons Investir Action c'est une équipe d'info indépendante ceux qui ne nous connaissent pas on a une newsletter c'est gratuit et c'est pour faire circuler ceux qui ne sont pas déjà inscrits à notre newsletter peuvent la recevoir gratuitement mais c'est pour avoir des moyens de discuter avec des articles des vidéos ou des bouquins qui sont là pour pouvoir discuter et lancer justement ces débats je crois que c'est la seule solution s'il n'y a pas de débat et la condition du débat c'est d'apporter une autre information que ce qui est lié à la télévision s'il n'y a pas de débat on ne pourra pas changer l'opinion des gens et vraiment défendre la paix à propos de Trump deux choses l'une ou bien on commence un nouveau débat il y a énormément de choses à dire là-dessus ou bien je vais vous frustrer très fort heureusement il y a une solution c'est que l'investigation sort fin avril un livre qui va s'appeler Le monde selon Trump dans lequel on s'est entretenu avec les meilleurs experts ici et là-bas pour déchiffrer ce phénomène je pense que c'est un phénomène complexe il y a une première observation à faire dorénavant si vous voulez être élu vous devez parler contre la globalisation contre les guerres et contre les médias il a gagné sa campagne comme ça une chose c'est que les gens en ont marre et un sondage aux Etats-Unis disait que 57% des citoyens aux Etats-Unis répondaient à la question est-ce que vous trouvez que les Etats-Unis doivent continuer à s'occuper de tous les autres pays ou les laisser se débrouiller tout seuls 57% répondaient en avril 2016 qu'ils devaient cesser de s'occuper de tant de pays je pense que quand on voit la situation sociale et les problèmes de l'économie les problèmes de l'infrastructure la pauvreté qui grandit aux Etats-Unis ça veut dire que les gens n'ont peut-être pas compris qu'est-ce qui se passait dans ces guerres-là mais ils ont compris en tout cas que ça coûte trop cher et qu'ils n'en veulent pas et que donc Trump il n'est pas bête du tout il a très bien analysé ça il a fait la campagne qu'il fallait maintenant qu'est-ce qui va se passer est une question compliquée vous avez ce que Trump pense dans sa tête vous avez ce qu'il a dit dans la campagne pour se faire élire vous avez ce qu'il veut essayer de faire et ce que dans son administration va faire et ce que l'establishment qui n'avait pas prévu que ce soit Trump la pression a déjà commencé d'ailleurs en liquidant ses ministres et en essayant de l'affaiblir pour justement le ramener dans la ligne je crois qu'il y a un conflit interne très profond et très dangereux aux Etats-Unis entre les tendances de l'establishment on a déjà eu des conflits moins importants depuis 30 ou 40 ans mais là c'est vraiment très très fort et je crois que c'est une situation explosive pourquoi les Européens les puissances européennes se mettent à genoux devant les Etats-Unis les puissances européennes sont affaiblies depuis longtemps la Grande-Bretagne depuis la Deuxième Guerre mondiale en fait la Grande-Bretagne est affaiblie la France est affaiblie il y a juste l'Allemagne qui a réussi à se recréer une position et là dans ce pays il y a maintenant un débat très clair sur qu'est-ce qu'il fallait faire sur la Libye l'Ukraine la Syrie est-ce qu'il fallait suivre les Etats-Unis et il y a le Clinton qui nous emmenait gentiment vers la Troisième Guerre mondiale ou est-ce qu'il fallait penser à ses propres intérêts et je crois que les puissances comme la France ont besoin des Etats-Unis pour jouer le gendarme du monde et pour protéger leurs intérêts face aux méchants chinois et aux méchants pays du Sud qui veulent se libérer et en même temps chaque fois que les Etats-Unis interviennent en Afrique par exemple c'est aussi pour bouffer des parts du gâteau de la France donc je crois que c'est un un problème complexe qui nécessite l'analyse vraiment très fine des stratégies le monde il est en train d'évoluer à toute allure il devient de plus en plus complexe les évolutions s'accélèrent et je crois qu'on a besoin de renforcer l'analyse de ces stratégies je voudrais insister sur ce qu'on peut faire par rapport à la population pour les veiller sur ces problèmes et faire que ça bouge en 2013 en 2013 j'avais été approché par des mamans dont les gosses parce que c'est vraiment des gosses 15 ans étaient en Syrie et j'avais invité à un grand débat sur le titre jeune qui part en Syrie que pouvons-nous faire j'avais invité pardon pour le PTB mais les 4 grands partis politiques de l'époque à savoir le PS le CDH écolo et le MR ils n'ont pas voulu venir le seul qui voulait venir c'est Philippe Mouraud mais il disait je ne voulais pas être seul Milkey a refusé toutes les semaines elle a inventé un nouveau prétexte Didier Enders a refusé écolo aussi ça c'était bizarre a refusé et donc les jeunes qui partent en Syrie avec tous les dents on a demandé ça en août 2013 et on a dit ce qu'ils font là-bas ils vont venir le faire ici et ils s'en foutaient complètement et les gens dans les quartiers savent que quand on allait chez les policiers en disant ce jeune-là on pense qu'il est en train d'être travaillé et qu'il va peut-être partir pas tous les policiers ils faisaient bien leur boulot mais il y en a qui disaient mais que là ils se met en Syrie mais qu'ils ne reviennent pas ici donc ça on a entendu tout plein donc tout ce qui arrive avec Charlie avec le Bataclan avec Malbec et Zantem c'était prévu c'est juste le coup du boomerang donc on a vraiment un rôle fondamental à faire prendre conscience aux gens que la politique qu'on mène est dangereuse pour eux tout d'abord c'est cette armée de terroristes c'est rien d'autre que l'armée des Etats-Unis qui n'osent pas envoyer leurs soldats sur place au sol c'est que ça après la guerre du Vietnam où ils avaient ramassé une raclée formidable devant l'héroïsme des Vietnamiens ils ont dit bon on ne peut plus descendre sur le terrain il faut donc faire ce qu'ils appellent proxy war c'est-à-dire d'aller faire des intermédiaires par des forces locales et ils ont employé la recette Brzezinski en Afghanistan avec Ben Laden qui pratiquait qui était le début du terrorisme à ce moment-là et ça a magnifiquement réussi puis Brzezinski s'en est félicité ils ont appliqué la même recette en Bosnie au Kosovo dans le Caucase en Libye en Syrie au Mali et ailleurs Boko Haram c'est les Etats-Unis derrière contre le Nigeria donc c'est une utilisation cynique de ces jeunes comme armée de recharge et ça on doit être capable d'expliquer à la population il y a des faits il y a des documents il y a des déclarations d'eux-mêmes et l'Argenton l'a dit tous ces gens-là l'ont dit eux-mêmes mais ça ne peut pas passer à la télé ça c'est le problème et ça c'est notre responsabilité Véronique a bien répondu sur la nécessité d'une collaboration plus poussée entre tous ceux qui s'occupent de l'information et de la lutte pour la paix pour ceux qui sont en investigation on n'est pas une organisation comme telle on n'a pas la capacité et on n'a pas l'idée de faire le travail qui doit être fait par ces organisations nous on est juste un média on pense que c'est une information dont chacun a besoin pour militer que ce soit pour la paix pour la justice etc mais je suis d'accord que ça nous interpelle fortement il y a encore beaucoup trop de sectarisme et de chacun chez soi et il y a des organisations qui invitent pour apporter des points de vue qui sont comme ça détonnants il y en a d'autres qui ne veulent toujours pas et on a en ce qui nous concerne un sérieux problème avec les médias pour commencer et puis avec certains courants politiques que quand on parle sur la guerre quand on parle sur les coups d'état organisés par la CIA hop entre 30 secondes on en est complotiste c'est fini la discussion est terminée et pourtant j'ai fait un jour au festival d'attaque une conférence après un film où j'ai juste donné des citations des dirigeants et des responsables des Etats-Unis eux-mêmes je n'ai pas dit un mot qui venait de moi-même c'était que leur propre déclaration donc ils le disent eux-mêmes mais ça ça ne passe pas à la télé donc on a ça c'est la spécialité d'investigation on a un vrai problème qui nous informe qui nous cache les réalités profondes qui sont derrière les guerres qui sont derrière le fric qui se fait autour de ça et la seule réponse que je peux vous donner jusqu'à présent c'est que l'information doit être faite par vous sinon elle ne sera pas faite voilà applaudissements 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 C'est parti !